Bonjour, la revue cette semaine commencera avec ce qu'on appelle maintenant l'affaire Clifford-Brandt. Au moment où la réquisition des représentants du ministère public exige du tribunal l'application de la loi du 22 janvier 2009 contre les accusés Clifford-Harry-Brandt, Carlo Bendel-Sinfort, Evans Larieux, Rico Pierre-Val, Carline Richema et Jean Sawadienne, les avocats de la défense, eux, menacent de traduire en justice les autorités judiciaires du pays, les traduire par devant la cour interaméricaine des droits de l'homme, ceci si les droits de leurs clients ne sont pas respectés. Le conseil de la défense, comme on peut le voir, fait donc monter la pression. Il a menacé de porter le dossier par devant la cour interaméricaine. Ce conseil des avocats de la défense est composé, entre autres, de maîtres Jean-Barnave Chéron et de maîtres Jean-Bergeman Bérette. Ils ont plaidé, mercredi 7 septembre, pour un procès équitable. Les avocats de Brandt ont fait remarquer que les représentants du ministère public ont évoqué des infractions comme enlèvement, suivi de séquestration, contre-rançon, association de malfaiteurs, sans la soumission de la moindre preuve. Pour soutenir leur chef d'accusation, poursuit maître Jean-Bergeman Bérette, le ministère public s'est basé sur des déclarations des victimes, Coralie et Nicolas Moscoso, lors de leur audition. Or, dit l'avocat de la défense, les victimes ont fait deux témoignages contradictoires. La dame déclare, l'avocat de l'accusé a déclaré avoir vu un homme au teint clair qu'elle croyait venir en appui aux agents de la police nationale d'Haïti lors de sa libération, alors que l'homme, lui, a affirmé n'avoir décelé que la présence de deux individus, nommément Clifford Harry Brandt et Soldat II, ainsi connu, lors de leur prise d'otage. C'est un texte paru dans le quotidien Le National. Du côté du Nouvelliste, maintenant, on apprend qu'après Jovenel Moïse, Edmond Supplice Bozil exige maintenant une enquête sur Jude Célestin. La candidate de fusion s'en prend à un système de deux poids deux mesures. Elle exige qu'une enquête soit menée sur la gestion de Jude Célestin au CNE et que la population soit au courant de ses rapports avec la firme GTC indexée dans l'enquête sur Petro-Caribé. Elle était l'invité de l'émission Panel Magique ce mercredi. L'argent de Petro-Caribé, dit Mme Supplice, candidate de fusion, a été utilisée pour l'achat d'équipements pour le CNE. On doit enquêter sur la gestion de cette institution dont Jude Célestin a été le directeur général. Il faut également faire la lumière sur la disparition de Robert Marcelo, directeur d'alors de la Commission nationale de passation de marché, qui s'est opposée à l'achat de ses équipements sans appel d'offre à Centel et qui, peu de temps après, a disparu, ni vu ni connu. On n'a jamais plus eu de ces nouvelles. De l'avis de Edmond Supplice-Bosil, le rapport de Yuri La Tortue sur la gestion des fonds Petro-Caribé est inachevé parce que, selon elle, de grands Manitou ont été tout bonnement protégés. Un autre titre du nouveliste, « Vers le renouvellement du mandat de la MINUSTA pour une période de six mois ». Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, en effet, a recommandé une prorogation de six mois du mandat de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. La police nationale étant toujours dépendante des forces onisiennes, la présence de la Mission des Nations Unies s'impose en Haïti, selon ce qu'affirme Ban Ki-moon dans son dernier rapport sur la situation en Haïti. Jetez maintenant un coup d'œil sur les domadaires haïtiens manches qui paraissent en page couverture les grands titres suivants. « Travaux forcés à perpétuité » pour Clifford Brandt, « Campagne électorale à qui profite le jeu sale », « Élection de titres », « Candidat à vos marques » et « Une campagne à coups de mauvais coups ». Et puis, concernant la rubrique « Économie », en titre, « Lutte contre le blanchiment » est un ultimatum pour Haïti. « Haïti a pratiquement dix semaines pour éviter la catastrophe économique ». Littons dans cet article, le Parlement s'est engagé à les ratifier sans perdre de temps. Il y a péril en la matière, comme on dit. Pourquoi ? Le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden Dubois, dont l'installation officielle à la tête du nouveau conseil d'administration a eu lieu ce mercredi. Les nouvelles mesures affecteraient, dit-il, considérablement 93,5% de nos compatriotes, 75% des transferts reçus et 72% des transferts vers l'étranger. De plus, a dit M. Dubois, cela menace aussi les plus de 2 milliards de dollars américains en transfert chaque année de notre diaspora, soit 21% du produit intérieur brut qui alimente les revenus des couches les plus défavorisées. Haïti n'est pas seule en cause. Les nouvelles dispositions de Washington concernent tous les pays qui ont des relations bancaires avec les États-Unis. Certains sont d'ailleurs déjà sérieusement touchés, comme Bélise, dont aucune banque commerciale ne commerce désormais plus avec le grand voisin du Nord. Cependant, si le vote de la Chambre et des députés a marché et que la loi contre le blanchiment de l'argent a pu être votée, il n'en est pas de même au Sénat avec la décision du sénateur de l'orthibonite, Paul-Gustave Cantave, qui a infirmé le quorum en s'abstenant de voter. Pourquoi, s'il vous plaît, alors que l'enjeu est tellement important ? Eh bien, M. Cantave n'a pas voté parce que c'est un président non constitutionnel qui se trouve maintenant à la tête du pays. Passons à un autre dossier, le dossier élection. Le CEP promet les résultats huit jours après le vote. Les résultats du scrutin du 9 octobre 2016 seront publiés dans un délai de huit jours au maximum après le vote. C'est ce qu'a annoncé le directeur du Centre de tabulation des votes, le CTV. Bonsoir. Il s'appelle Robinson Sherilus et à l'occasion d'une conférence de presse qui a eu lieu mardi, le 6 septembre. Le secteur vaudou a fait savoir cette semaine qu'il ne s'était pas encore décidé pour annoncer qui des candidats allaient recevoir l'appui du secteur. Il semblerait qu'il y a une sorte de division au sein du secteur. Voici pourquoi il n'y a pas moyen de déclarer un candidat unique pour le secteur vaudou. Justice, mauvaise nouvelle, les spoliateurs sont toujours à l'œuvre. Après la Sonoto, la résidence de l'autiste John Perry a été attaquée par ces spoliateurs. Oui, la résidence de John Perry a été lundi la cible d'individus qui prétendaient pouvoir détruire la propriété à partir d'une décision de justice qu'ils auraient en leur possession. Au micro de Radio Métropole, l'artiste John Perry a condamné cet acte qui, dit-il, est de nature à décourager les citoyens honnêtes et paisibles qui ont choisi de rester vivre en Haïti. Je chante Haïti dans mes chansons, je représente partout mon pays avec fierté, et c'est vraiment frustrant de vivre pareille situation, s'est exprimé l'artiste qui a grandi dans la propriété familiale. Selon les déclarations du père du chanteur, John Perry, qui n'était pas présent au moment de l'incident, on raconte que les individus se sont présentés sur les lieux, munis de prétendus jugements pour procéder à la démolition pure et simple de la propriété occupée par la famille depuis environ 30 ans. Équipés d'un tracteur et escortés par un véhicule de police, les individus sont finalement repartis sans pouvoir exécuter leur forfait. Rappelons que le 11 août dernier, des individus s'étaient présentés avec les mêmes motifs dans les locaux de Sun Auto à Tabard, également occupés par le consulat de la Jamaïque. La présidence avait alors publié un communiqué pour condamner cet incident. Eh bien, pour tenter de lutter contre cette insécurité foncière, le ministre de la Justice, maître Camille Édouard Junior, à coup de mémorandums, tape du poing sur la table à un moment où plus d'un dénonce la montée de cette insécurité foncière dû, entre autres, aux agissements d'éléments de la chaîne pénale qui sont de connivence avec ces spoliateurs. C'est un article du Nouveliste qui en parle en précisant, d'abord, le ministre, après constat, suspend suite à la vague de déguerpissement observée ces dernières semaines, l'octroi de l'exéquature. C'est donc suspendu temporairement et au cas où il aurait été accordé, il doit être rétracté sans délai. C'est ce qu'écrit le ministre Camille Édouard Junior dans un mémorandum adressé au commissaire du gouvernement près des tribunaux de première instance de la République et ce mémorandum a pour date le 7 septembre 2016. Maître Camille Édouard Junior, dans ce premier mémorandum, croit impérieux de rappeler aux chefs de parquet qu'ils ont pour obligation de bien examiner les dossiers de conflits terriens qui leur sont soumis, particulièrement la régularité de la procédure quand il s'agit de décisions rendues par défaut en matière civile. Et le mémorandum conclut que le ministère renouvelle au commissaire du gouvernement sa détermination à œuvrer pour une justice saine et impartiale. Le ministre de la Justice ne s'en tient pas à la seule suspension, il interdit aussi au commissaire du gouvernement d'octroyer l'exéquature aux décisions de justice sorties contre l'État. Enfin, le ministre de la Justice a recadré le commissaire du gouvernement, Jean Danton Léger, qui nie, lui, l'existence des sécurités foncières. Le commissaire Jean Danton Léger n'a pas à réagir après le ministre sur l'insécurité foncière, dit Camille Edouard-Junior, le ministre de la Justice. Il s'agit d'une certaine insécurité parce que les gens ne savent pas si dans la durée ils ne seront pas eux aussi inquiétés. Le rôle de Jean Danton Léger est de vérifier si c'est conforme à la procédure tracée par les lois de la République et c'est tout. « C'est tout ce qu'il a à faire », a conclu le ministre de la Justice. Autre incident à la une cette semaine, le désaccord des membres du secteur privé. Ces derniers n'approuvent, mais pas du tout, la décision du gouvernement d'autoriser de nouveau l'entrée par la frontière terrestre de 23 produits venant de la République dominicaine. Réseau Nord-Ouest publie une photo de quelques membres du secteur privé, photo illustrée par le texte suivant. Port-au-Prince, mercredi 7 septembre 2016, Réseau Nord-Ouest. L'Association des industries d'Haïti l'a dit, se dit concernée, d'apprendre que la mesure d'interdiction d'entrée par la frontière de 23 produits dominicains sur le point d'être levée par les instances concernées, l'a dit, exhorte une fois de plus, le gouvernement à ne pas sacrifier le pays et à ne pas se plier au désidérata des contrebandiers et des exportateurs dominicains, estimant que cette décision sera prise au détriment du fisc et au détriment des industries nationales. Les industriels haïtiens rappellent que la mesure d'interdiction a été combattue par les exportateurs dominicains et les contrebandiers qui en demandaient le retrait inconditionnel, alors que les journaux de la République voisine se sont toujours fait l'écho de ces démarches sans considération aucune pour l'impact sur la production locale, la perte de revenus douanières et le chômage. La mesure restrictive prise le 15 septembre 2015 et entrée en vigueur le 1er octobre 2015 a été rédigée en accord avec les producteurs nationaux et les instances gouvernementales et aurait permis, selon les industriels de l'ADI, une augmentation sensible des revenus douaniers. Et bien voilà, c'est tout concernant notre revue pour la semaine. Vous pouvez dorénavant recevoir sur le net votre abonnement du journal Haïti en marche. Pour information, contactez à Miami Michel au 305 754 0705 ou au 786 457 88 30 ou Bernard au 305 401 22 46 ou sonnez à Port-au-Prince le 3452 048 3454 0126 Haïti en marche! J'écoute Melody FM J'écoute Melody FM Sous-titrage FR ?